Bon jeudi soir tout le monde, j'ai le goût de dire bon début de week-end à ceux et celles qui auront congé demain. Dans un monde idéal, on en profite pour s'amuser, se reposer, mais la réalité, c'est qu'on en profite pour faire tout ce qu'on remet toujours à plus tard. Vous savez, de faire les impôts, réparer le robinet qui coule depuis 10 jours. D'ailleurs, vous risquez d'être nombreux dans les quincailleries dans les prochains jours, prochaines semaines, parce que c'est le printemps, c'est la période de l'année dans ce domaine. Et aujourd'hui, avec les grandes bannières, on oublie que certains de ces commerces sont encore opérés par des marchands propriétaires. C'est le cas du Rona-Iberville, où je me suis rendu. Audrey, merci de nous accueillir chez Rona-Iberville, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça fait plaisir. Quand on dit que c'est une histoire de famille, c'est vrai. Oui, vraiment. Depuis quelle année? 1947, c'était les anciens propriétaires qui étaient connus à l'époque sur ferronnerie Hull. Par la suite, mon père s'est joint à l'entreprise quand il avait 16 ans. Il a gravé les échelons pour devenir gérant, tout ça, puis il a fini par s'associer. Puis moi, je suis venue m'associer à lui en 2010, quand j'ai terminé mon bac au HEC. Il faut dire que tu as commencé à t'impliquer jeune. Oui, j'avais 9 ans, en fait, la crise du verglas. Nous, on était le triangle, qu'il appelait. Là, je vendais des batteries. Il y a certains clients qui s'en rappellent encore. On avait des tables d'aménagé. Je vendais des batteries et des tuyaux de foyer. Ensuite, j'ai appris la caisse, naturellement. J'ai tout fait les étapes. J'ai classé des crochets, même à l'ancien magasin. Il y avait un sous-sol, je classais des crochets, des tablettes. Et tu as eu cette piqûre-là? Plus le commerce de détails. Un ancien président, à l'époque, Robert Dottin, il disait toujours ça. Il disait, je n'ai pas une passion des clous, j'ai une passion des gens. Qu'est-ce qui a le plus changé depuis que tu as embarqué dans cette aventure? Le magasin, c'est sûr qu'il a beaucoup changé. Dans le sens, j'ai eu fait mon bac au HEC. J'avais un profil d'entrepreneuriat, il fallait que tu fasses un plan de développement. Je suis arrivée avec le plan de, on déménage le magasin, on triple la superficie. Je me rappelle, j'étais à mon dernier examen au bac, puis mon père m'a texté, on vient de signer le terrain. Donc, un projet scolaire qui a mené à ça, c'était impressionnant. Oui, je rencontrais les institutions financières, puis je donnais mon projet d'école. Quand on pense au milieu de la quincaillerie, c'est peut-être un milieu qu'on a tendance à croire à prédominance masculine. Oui, c'est sûr. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Oui, c'est sûr qu'il y a un petit peu plus d'hommes, mais je ne peux pas dire que je vois la mauvaise réaction. Deux fois, il y a même des nouveaux clients, des fois, qui demandent de parler au patron. Ah, c'est toi! Ah oui, encore aujourd'hui? Oui, encore. Mais tu sais, c'est moins pire. On parlait de coupure chez Rona. Comment ça va, le marché, actuellement? Ça va bien. C'est sûr que nous, la COVID, ça nous avait beaucoup avantagé. C'était la folie. Nous, ici, c'était presque... C'était comme une fois et demie les ventes qu'on faisait normalement. C'était anormal, on le savait. Ça fait que c'est sûr que ça a créé des postes pour pouvoir répondre à la demande des clients et des marchands. Là, on retrouve une certaine normalité. On s'entend que l'hiver a été plus clément cette année. Ça, ça joue pour vous? Oui, ça joue parce que moins de neige, ça veut dire moins de souffleuse, moins de pelle, moins de déglaçant. On veut juste que le printemps commence parce que, comme on peut voir, il y a les chaises, les passées, on est prête pour l'été. Notre plus grosse période, c'est le printemps. Avril, mai, juin. Ça, c'est notre plus grosse période. Ça fait qu'on est là, là? On est là. C'est pour ça qu'on a hâte que la neige arrête de tomber. L'évolution dans ce que les gens ou les clients choisissent, est-ce que ça évolue vraiment tant que ça? Ça évolue beaucoup. C'est pour ça qu'il faut toujours suivre le marché. Comme quoi, par exemple? Les barbecues. Les barbecues, là, c'est la grosse mode, granules, charbon, les fours à pizza depuis deux, trois ans. La même chose, les tondeuses. C'est la nouvelle technologie à batterie. Ça gagne en popularité, là. L'inventaire, comment ça marche? C'est à vous? C'est nous. Oui, les marchands propriétaires, c'est nous. Ça fait que c'est nous qui achètent. C'est notre décision. Donc, quand on va au show, mettons, pour l'été, on vient d'aller faire le show de Noël pour l'année prochaine. C'est sûr que c'est plusieurs millions, là, tu sais, selon le volume de vente de chaque magasin. Comment on fait pour compétitionner avec quelque chose qui est en ligne, qui n'est pas nécessairement l'infrastructure qu'on a ici? Ça joue sur le prix aussi? Les clients, c'est le prix. Ça fait que, oui, ça arrive qu'on se fait demander à côté de tu Amazon, tu sais. Des fois, c'est dur quand c'est des grosses différences. Des fois, quand c'est le même prix, les gens ne demandent pas. On a beaucoup de coûts que les géants en ligne n'ont pas, là. Donc, non, c'est notre plus gros point pour l'avenir aussi, là. Ça, ça fait partie de l'équipe aussi? Ça fait partie de l'équipe, oui. Ça, c'est Rho. On en a No un petit peu plus loin. Rho et No? Oui, original comme ça. Pourquoi des chats ici? Ça a commencé par un gros problème de souris, tu sais, ici. On a beaucoup de portes ouvertes. Puis j'ai un client qui m'a dit qu'il y avait une ferme. Je lui ai dit, viens de choisir un bébé chat, tu sais. Puis on est allé en chercher un, on est allé en chercher un deuxième parce que le premier s'ennuyait. La réaction des clients, c'est quoi quand on voit ça? Ah, ils capotent. Tu vois? Oui, oui, j'en ai qui me disent, maintenant, je viens ici juste pour les chats. Puis j'en ai qui les cherchent en magasin, là. Ça a-tu réglé le problème de souris, au moins? Oui, ça a réglé le problème. Qu'est-ce qu'on voit pour la suite des choses? Ça va être le web, puis pousser plus les magasins, vraiment, les marchands propriétaires. Ce n'est pas tout le monde, des fois, qui le savent. Ils disent, oui, mais tu es rona, il y a un autre rona dans telle ville, celui-là est corporatif. Ça fait que plus, je pense, montrer aux gens, c'est quoi la différence des marchands propriétaires ou des magasins plus corporatifs. Puis toi, tu te vois où là-dedans? Moi, je me vois... J'aimerais ça, j'ai toujours eu le rêve fou d'en avoir plus qu'un. Tu as encore cette passion-là après presque 30 ans en affaires. Oui, parce que ça va toujours... Tu sais, ça change beaucoup aussi, la rénovation change, puis tout ça. Oui, je pense que j'ai encore la même passion. Audrey, on la sent, cette passion-là. Merci beaucoup pour ton temps.